Bienvenue avec Automoto à Strasbourg. On n'est pas venu manger une choucroute, mais plutôt essayer la future star du segment des SUV Premium, le Mercedes GLC. C'est le remplaçant du GLK qui n'a jamais rencontré le succès escompté en Europe. Alors Mercedes a complètement changé la recette. Plutôt que des formes cubiques comme celle de son prédécesseur, le GLC est désormais tout en rondeur. Cette nouveauté disponible à la rentrée doit concurrencer les Audi Q5, BMW X3 et Volvo XC60. Pour y parvenir, elle peut compter sur sa plateforme dérivée de celle de la berline classe C, un châssis qui permet aux SUV de s'alléger de 80 kg d'une génération à l'autre. Et pourtant avec 4,66 mètres, le GLC est 12 cm plus long que le GLK de co-offrir plus d'espace à l'intérieur. Dès le deuxième niveau de finition baptisé exécutive, l'ouverture électrique du haillon est fournie en série. Elle donne accès à un coffre de 550 litres qui profite en plus d'un immense rangement sous le plancher. Mais pour voyager confortablement, on sera de toute façon mieux à bord plutôt que dans le coffre. Il y a 5 places, dont 4 vraiment confortables. L'habitabilité est généreuse. L'ergonomie, la présentation et la finition sont remarquables aussi. On est vraiment bien à bord de ce GLC qu'on peut personnaliser à souhait, à commencer par le cuir des sièges. On peut par exemple associer différentes couleurs grâce à la finition designo. Et pour contrôler l'ordinateur de bord, par exemple, on profite d'un pavé tactile qui est au moins aussi bien que celui qu'on trouve chez Audi. On dispose pour cet essai d'une version 250D avec un 4 cylindres de litre 2 de 204 chevaux. Donc un moteur diesel qui est bien encapsulé, assez silencieux. Il répond bien malgré les 1850 kg du GLC. Et il est associé à une boîte de vitesse automatique à 9 rapports qui elle est vraiment irréprochable, douce et réactive. C'est vraiment un bon accord moteur-boîte. Alors de manière générale, on dira beaucoup de bien du GLC parce qu'il est très agréable à conduire, forcément il tient bien la route. Et surtout, ça c'est un très bon point, il est très confortable. Quel que soit le mode de conduite que l'on sélectionne. Et pour ça, justement, on peut disposer en GLC de différents programmes de conduite que l'on ajuste avec cette molette. Donc il y a les modes individuels pour personnaliser la conduite. Il y a aussi les modes sport, sport plus, éco et confort. Et ces modes jouent sur l'assistance de la direction, sur la suspension, sur la boîte automatique aussi. Et voilà, ça permet d'avoir une voiture plus ou moins réactive ou plus ou moins confortable selon les envies du conducteur. Côté équipement, pour les aides à la conduite, on a l'affichage tête haute. Donc il est vraiment complet, en couleur en plus, il donne la vitesse et les indications du GPS. En revanche, c'est 1200 euros. Donc c'est quand même assez cher, mais globalement chez Mercedes, de toute façon, rien n'est bon marché. Un autre exemple, justement, pour appuyer ce point, les aides à la conduite qui peuvent être très nombreuses, avec par exemple un freinage d'urgence automatique, un contrôle des angles morts, ou également un régulateur de vitesse adaptatif, et même un maintien dans la voie de circulation. C'est-à-dire que si le conducteur s'assoupit ou manque d'attention, tout simplement, s'il sort de sa trajectoire, le GLC va freiner les roues de façon à conserver la voiture dans sa file de circulation. En revanche, pour tout cet attirail d'aide à la conduite, c'est 2050 euros en option. En attendant une version hybride rechargeable en 2016, Mercedes propose son GLC à partir de 46 150 euros en diesel de 170 chevaux. Pour cette version de 204 chevaux, comptez plutôt 47 500 euros. On se retrouve bientôt sur Automoto.